C'est qu'il me fait toujours passer à gauche à droite et tout alors que le point il est tout droit quoi je sais pas si vous voulez essayer de suivre les traces à terre mais c'est loupé Oh là putain il va me donner une zone si on va te chercher comment je vais découvrir ce qu'elle habite je vais prendre les quêtes au panneau d'affichage même si je les ferai pas tout de suite c'est pas comme s'il y avait de l'orage depuis le temps que je suis parti alors sur ordre du commandant de l'armée centrale de l'église garde les habitants du village de obreuil et noir fuiter l'obligation de se présenter qu'en près de d'autres va de se soumettre à être renforcé pour l'empire ou alors là ils ont cru au père normal je te le dis je vous oblige on t'a amélioré d'accord vous parliez d'une sorcière j'aimerais vous avez mal entendu et vous vous êtes aventuré trop loin il n'y a qu'une poignée de mesure ici devriez rejoindre la grande route non je m'en fous laissez nous tranquille ou j'appelle mon homme on m'appelle ton homme j'ai des dégâts de feu non on va manger ça non pas envie putain moi j'ai ramassé tout ok j'ai pas tout compris mais ok en fait il faut écouter ce qu'ils disent à chaque fois d'accord c'est un mec qui rentre comme ça chez les gens t'sais d'accord tiens t'enlève ton feu bon bah apparemment il y a rien il y a un truc qui a 16 pieds là non bah c'est ça mais je m'en fous de ça pas mal que lui il me parle ça y est oh 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 putain qu'est-ce qu'il faut faire ça il est pas du point bienvenue dans le truc vous n'êtes pas de vénènes pas vrai en effet vous venez d'où alors de rive à l'origine rive dame ça en fait une trotte je cherche la sorcière je sais qu'une sorcière moi je suis direct vous la connaissez je la connais elle vient de loin elle aussi elle connaît son affaire je peux dire pas comme l'ancienne sorcière cette vieille carne était bête à bouffer du foin vous savez où je pourrais la trouver il y a un petit chemin qui part de l'étang du village il y avait des signes sauvages autrefois suivez le chemin jusqu'à un gros rocher c'est un diable qui l'a mis là après qu'un fermier lui a fait croire que c'était un oeuf géant ensuite tournez à droite dans les bois passez le chariot abandonné et vous y êtes merci de votre aide donc je prends un chemin un gros rocher je vais à droite vous savez quoi ? moi je vais prendre mon cheval alors il doit y avoir un gros rocher près de l'étang ça doit être ça là-bas là on va à droite à droite direction le chariot yo attend 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 moi je vais faire des kills là ouais ouais on se calme on se calme allez approche approche c'est un oeuf yo moi je suis un oeuf voilà donc il faut trouver un petit chariot il y a quoi ici ? il y a une entupéroir encore ? la vache souffle comme une vieille forge et elle tient même plus debout elle a du pu qui coule par le muson et alors tu trouves que j'ai l'air d'une fille de ferme ? ça non mais vous savez des choses c'est la dernière vache du village celles qui sont pas mortes de faim les soldats les ont prises sans elles on passera pas l'hiver je vais te donner des herbes plonge-les dans de l'eau puisée à la source à minuit lui fais boire le tout à ta vache mais d'abord tu vas me faire le plaisir de curer les tables c'est bien compris ? merci mademoiselle mille merci oui oui c'est bien allez boost ça suffit pour aujourd'hui bah non moi j'y arrive je vais pas me gêner je vais casser ça à gueule bonjour un baume tout ce qu'il y a de plus banal où est-ce qu'elle est là ? où a-t-elle bien pu passer ? comment je saute comme un gros tebé moi ? putain elle aime bien les petites caches secrètes dans ce jeu putain elle est où ? il y a l'air d'avoir un étage il y a l'air d'avoir un étage il dégage une puissante aura c'est sûrement un artefact c'est donc par là que la sorcière du village s'est volatilisée sacré sorcière moi je voulais ça par exemple ça par exemple pas mal comment tu les livres toi ? je me demandais combien de temps ça te prendrait Gérald je suis à l'étage je me serai pas timide c'est racheter une proposition par là-bas ? ouais putain allez mais dégage le lapin qui me bloque c'est quoi cet arnaque ? je sais pas ça sent le piège Salutations, harceleur. C'est nul, on voit rien. Je kiffe comment elle s'habille. Je n'imaginais pas tomber sur l'ex-conseillère du roi Foltest. Ça me fait plaisir de voir que tu n'as rien perdu de cette capacité à t'émerveiller d'un rien. Propre aux enfants, aux chevaliers errants et aux simplets. J'ai touché une corde sensible, on dirait. C'est comme ça que tu accueilles un vieil ami ? Tu ne l'as pas trouvé agréable, mon accueil ? Allons, dis-moi plutôt ce qui t'amène ici. Je cherche une jeune femme. Je suis à la recherche d'une jeune femme. Vraiment, et qui est-elle ? Siri, on balance son prénom. Je cherche Siri, ma fille. Personne ne doit le savoir, tu comprends ? Siri est ici ? La fille recherchée par la loge des magiciennes et par la plupart des souverains du continent a atterri ici, à Vélène ? Et je n'en ai même pas entendu parler. Que vient-elle faire ici ? Apparemment, elle se cache. J'ai entendu dire qu'elle s'était currélée avec une sorcière. Et si tu n'as rien entendu, je suis sûre que tu ne l'as pas vue. Non, je ne l'ai pas vue, je suis certaine. Mais récemment, un homme m'a posé des questions au sujet d'une jeune femme aux cheveux cendrés. Qui est à interroger ? Pas si vite, Gérald. Tu n'as pas une petite offrande pour la sorcière ? On a une douzaine d'eux, ça y'a. C'est quoi tes tarifs ? Une douzaine d'eux ? Trois poules ? Continue comme ça et le prix sera bientôt au-dessus de tes moyens. Oh, je te trouve bien susceptible. Tu vis au contact de la nature. Tu devrais être plus calme, plus sereine. Je hais la nature. D'accord. Ne me regarde pas comme ça, Gérald. Je sais très bien qu'il s'agit de Ciri. L'homme qui cherchait Ciri là, c'était un elfe. Et pas un squillatel bouilleux. Un mage. Comment s'appelait-il ? Comment il s'appelait ? Non. Il portait un masque en plus. Il était vraiment très secret. Mais aussi très intelligent. Et très calme. Il t'a dit pourquoi il cherchait Ciri ? Non, il m'a juste dit qu'il devait se retrouver à Vélène. Il voulait savoir si elle était arrivée avant lui. Il a laissé un message pour elle ? Non. Mais il m'a demandé de la conduire à lui si je la voyais. Donc tu sais où le trouver ? Oui. Il m'a dit qu'il s'était installé dans les ruines elfe, près du village de Aubrey. Je vais venir avec toi. D'accord. Tu as peur que je me perde ? J'ai une petite affaire à réglée avec Vélène. Il m'a promis quelque chose, mais j'attends encore. Sérieux quoi ? Putain, les deux là-bas. J'aimerais la revoir, moi aussi. Pas tout de suite, je veux dire. Je pense qu'on va s'arrêter ici pour cet épisode. Je t'attendrai près des cavernes. D'accord. Alors, on va s'arrêter ici pour cet épisode. On arrive au terme des doubles 15 minutes. Je n'ai pas envie d'en faire en plus. Et voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, partager la vidéo, rejoindre la chaîne, le Facebook, le Twitter, tous les liens sont dans la description. Je vous retrouve très bientôt pour le prochain épisode. Portez-vous bien et à bientôt. Sous-titrage ST' 501